A Madagascar, Ange Redjolin a reçu hier l'onction de la Cour suprême et il devrait être officiellement investi samedi à la tête du pays. Virginie Hertz est sur place depuis le début de cette crise politique. Quel est le programme du Nouvel Homme Fort de Madagascar pour les semaines et les mois à venir maintenant ? Alors le Nouvel Homme Fort est appelé ici président puisque effectivement avec la décision de la Cour suprême, il y a un semblant de légalité dans sa prise de pouvoir. Ange Razoel se laisse deux ans avant d'organiser des élections et cette semaine il va tenter de former un gouvernement. Certains ministres ont déjà été nommés, d'autres postes sont à pourvoir encore et ça va être une tâche délicate puisque parmi ses proches, beaucoup espèrent être récompensés. Sur le fond, Ange Razoel a dit que sa priorité était la lutte contre la pauvreté et un meilleur partage des richesses. Il s'y est engagé hier encore une fois devant la foule de ses partisans réunis place du 13 mai. Mais cette promesse risque d'être un véritable défi puisque je vous rappelle qu'à Madagascar, plus de la moitié de la population vit avec moins d'un des dollars par jour. Alors vous êtes devant le palais présidentiel Virginie et Marc Ravomanan est toujours introuvable. Il faut dire qu'un mandat d'arrêt pèse sur le président destitué. Absolument Antoine et nous avons rencontré et on a pu parler hier avec Ange Razoel qui nous a confirmé que le mandat d'arrêt n'était pas levé, qu'il courait toujours. Et non seulement ça mais aussi qu'un certain nombre de ministres de Marc Ravomanan avaient l'interdiction de quitter le territoire parce qu'il fallait vérifier s'ils n'avaient pas détourné de l'argent des caisses. On peut bien imaginer que dans ce contexte de règlement de compte, Marc Ravomanan reste caché. Il est probablement sous protection diplomatique.